Depuis plus d'un mois, Johnny Hallyday repose à Saint-Barthélemy. Après l'immense hommage populaire qui lui a été rendu en métropole, la star a été enterrée dans les Caraïbes comme le rocker le souhaitait. Ce choix d'être inhumé aux Antilles avait d'ailleurs été très critiqué par une partie des proches et des fans du chanteur. Sylvie Vartan s'est d'ailleurs officiellement exprimée sur le sujet, se déclarant vraiment triste, qu'il soit enterré si loin. Le maire de Ramatuel va-t-il relancer la polémique ? Dans ses voeux adressés à la population mardi 16 janvier et rapportés par Vartan, Roland Brouin au déclare que Johnny Hallyday, lui, avait écrit le 8 juillet 2005 pour confirmer sa volonté d'établir sa sépulture dans, son, cimetière. Et je lui avais répondu favorablement, révèle l'édile de Ramatuel. Dans les années 90, le rocker y possédait une villa de 700 M2, la Lorada, qu'il appréciait tout particulièrement. Le nom de la maison d'inspiration mexicaine était une contraction des noms de Laura et David, ses deux premiers enfants. Pour des raisons financières, l'interprète de Allumer le Feu avait été contraint de s'en séparer en 1995. Quelques années après sa vente, il avait retrouvé un coin de paradis à Saint-Barth, là où il repose désormais.